bon regardez comment les cv ils sont beaux ils se présentent comme ça c'est trop stylé vous pouvez faire les choisir les couleurs que vous voulez le format que vous voulez et tout et là je suis en train de de le faire en anglais parce qu'il faut que je modifie tout là j'ai mis les langues là vous mettez un peu entre guillemets ce que vous recherchez c'est mon numéro de dubaï mais bon j'utilise pas ça c'est voilà pour dire que j'ai le permis et tout ça faut que je le traduise bon ça après je sais pas si c'est nécessaire de le mettre parce que c'est nécessaire en france mais ici je sais pas je vais voir je suis plutôt fière de moi topo ça fait deux jours je suis là j'ai déjà trouvé quelque chose d'autre ça va très vite quand tu es une fille surtout à dubaï c'est plus je vais prendre un room service j'ai trop faim j'ai trop trop faim je sais pas ce qu'il a on va voir on va voir on va voir est ce que c'est ça ouais c'est le petit déj j'ai trop la dalle je sais pas comment j'ai y'a-t-il un carpaccio de bœuf non je rigole la meuf elle force moi je mange avec les yeux donc faut que l'image elle me donne envie et je crois que ça ça me donne envie pas de bolo mais j'ai envie de manger plus léger donc je pense que je vais prendre ça chicken and shrimps c'est au poulet et aux crevettes des petits nèmes comme ça please can i have chicken and shrimps yes please yes yes thank you now that it bye cash thank you so much bye bon en anglais il est super drôle enfin c'est mon accent qui est super drôle ah là là mais je me fais comprendre on comprend enfin on comprend plutôt et je comprends et juste faut pas trop parlant faut pas trop parler vite avec moi mais ça va à dubaï ils ont un accent pas compliqué ils ont pas du tout l'accent anglais donc c'est plus simple clairement mais j'espère que je vais pas prendre l'accent anglais d'ici parce que c'est horrible rien à voir c'est deux mondes différents leur anglais ici leur accent c'est n'importe quoi c'est vraiment rien à voir et faut pas du tout que je prenne l'accent d'ici parce que c'est pas c'est pas joli à entendre mais par contre je vais grave améliorer mon anglais ici parce que beaucoup de gens parlent anglais et n'importe où tu taffes il faut savoir quand même se faire comprendre sinon c'est impossible de trouver un travail à dubaï si tu parles par minimum en anglais c'est mort je vous le dis pour les personnes qui comptent vivre à dubaï ou venir travailler ici faut savoir au moins parler un peu l'anglais parce que certes il ya beaucoup de français ça parle beaucoup français mais ça parle aussi anglais donc faut savoir faire les deux en fait et donc je pense que ça va vraiment m'améliorer j'ai une tête de folle putain je vais me laver les cheveux aujourd'hui j'ai l'impression cette chambre elle est sombre même quand j'allume la lumière j'ai l'impression que je suis dans le noir bonne chose de fête voilà mes cheveux ils n'en pouvais plus je crois j'ai trop hâte que ma bouffe elle arrive comme ça je mange un petit truc et après je vais finir mon cv et voilà et ce soir pareil j'ai un autre rendez vous voilà qu'est ce que ça vaut à ça va y en a plein toute façon aïe que je mange dehors ce soir c'est juste pour grignoter un petit peu je vais pas m'en sortir histoire de tac je vais me poser comme ça go manger des mèmes dans mon lit au lieu de faire du sport je vous jure une fois que j'ai fini tous mes paperasses mes trucs là je vais vraiment mettre là au sport parce que pour de vrai faut que je le fasse genre ça c'est la déco c'est des chips ce soir j'étais censé manger au resto mais j'ai la flemme j'ai la flemme de me préparer de sortir et tout et tout j'ai pas envie j'ai envie de faire chill hier j'ai déjà fait le resto et tout j'ai envie de chiller donc je vais me commander à manger au room service j'ai mangé là de faire ma série tranquille et demain j'ai envie de me lever tôt et tout et tout et tout j'en ai marre d'être décalé j'en ai marre d'enmer tard faut que je reprenne un rythme c'est horrible donc voilà voilà quoi ma journée n'est pas n'a pas été très passionnante aujourd'hui mais bon c'est parce que je suis seul aussi sortir seul là vous allez avoir le plus d'opportunités c'est quand vous allez rencontrer les gens en face vous allez discuter avec les gens et ça va tout seul c'est de fil en aiguille vous discutez avec les gens non 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 ça va vite ils cherchent de partout ils cherchent vraiment de partout que ce soit en tant qu'hôtesse en tant que dans le secrétariat que ce soit en tant que je sais pas moi pour travailler dans les hôtels enfin bref je ne sais pas vous énumérez tous les métiers qu'il y a à toi mais clairement quand vous arrivez vous voulez commencer dans un truc il faut venir sur place vous venez en mode d'une petite semaine et tout vous prenez un hôtel et vous commencez à sortir à voir les gens à aller au resto et c'est comme ça ça va être du bouche à oreille ça va être en rencontrant des gens vous venez vous déplacer vous allez voir je sais pas si vous voulez faire par exemple hôtesse dans un resto des hôtesse dans un resto quoi ben vous vous déplacez jusqu'au resto avec votre cv vous donnez au manager ça c'est comme ça que ça se fait les fils c'est comme partout en vrai en vrai il n'y a pas de secret voilà vous préparez un cv en anglais et vous démarchez mais c'est le mieux c'est d'être sur place après je vous ai donné juste avant le site s'appelle coconuts job c'est un site pareil où tu peux postuler avec ton cv pour plusieurs trucs dessus vous irez voir mais il n'y a rien de mieux que d'être sur place moi j'avais déjà une opportunité avant de venir à l'avance mais c'est parce que c'est un ami à moi qui m'a mis en connexion avec la personne c'est pas moi qui ai fait les démarches ça s'est fait tout seul donc voilà c'est c'est bien de de venir de discuter avec les gens de ou même de vous même aller voir les endroits au culot et vous allez donner votre cv basta dans la vie de façon si vous avez du culot tout peut vous sourire mais vraiment il n'y a rien de mieux que le culot je n'ai pas trop compris le rapport je savais pas qu'il fallait être moche pour postuler dans la police je n'ai pas compris le rapport de d'être belle et d'être allé à l'école de police je n'ai pas